... Bienvenue à tous au programme Conversation. Le thème du jour est la CGN et ses perspectives futures. Alors nous sommes donc ici dans le cadre de la CGN. La CGN dans le but de transformer la vie des ressortissants du grand nombre en général et ceux qui viennent dans le département de Bourie a entrepris plusieurs activités dans ce sens sur plusieurs plans, sur le plan éducatif, le plan économique. Et aujourd'hui nous allons, n'est-ce pas, débattre sur ces sujets-là pour voir les actions que la CGN mène. Alors pour en débattre, nous avons M. Vorban sur le plateau. M. Vorban, bonjour. Merci M. Aminou, bonjour. Nous avons avec nous M. Kamkaw Omar, qui est également là. Bonjour M. Kamkaw. Bonjour M. Aminou, je suis content d'être aujourd'hui sur le plateau avec vous. Merci M. Il y a aussi M. Edmond qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors je reviens à vous M. Vorban et Islam. Alors la CGN mène plusieurs activités dans le but, n'est-ce pas, d'améliorer ou de transformer la vie de ses ressortissants. Alors sur le plan éducatif, la CGN mène quelques activités. Mais est-ce que M. Vorban, vous pouvez nous présenter tout d'abord le contexte de l'éducation dans le Grand Nord ? Merci M. Aminou. Nous savons tous le contexte de l'éducation dans le Grand Nord. Je tiens d'abord à préciser l'importance de l'éducation pour une société. Nous savons que l'éducation est la base du développement de toute société. C'est même le fondement de toute société. Et une société sans éducation n'a vraiment pas d'avenir meilleur. En ce qui concerne le cas particulier du Grand Nord, nous avons une éducation qui connaît, n'est-ce pas, des conditions vraiment dégradantes. Cela est dû au fait de notre retard dans l'éducation. Les conditions des vies ne sont pas favorables pour une meilleure éducation parce que les familles n'ont pas assez de moyens pour fréquenter leurs enfants. Nous avons aussi, d'un autre côté, le manque d'impartitude en qualité et en quantité. Nous avons aussi des villages qui n'ont même pas des écoles primaires. Et les enfants sont contraints de parcourir des kilomètres pour aller fréquenter dans d'autres villages. Et tout ceci ne permet pas à ce que le Grand Nord soit au même point d'égalité avec les autres régions du Cameroun sur le plan de l'éducation. Voilà dans le contexte de l'éducation, dans le plan de l'éducation, M. Amin. Ok, merci M. Vobani. Alors, il s'agit là, n'est-ce pas, du rôle de l'État dans le système éducatif. On voit l'effort que l'État fait, n'est-ce pas, dans ce sens-là pour faire sortir le grand nombre de ces conditions que vous avez présentées. Maintenant, en ce qui concerne la CGN, puisque nous sommes là dans le cadre de la CGN, alors quelle est, n'est-ce pas, la solution que la CGN envisage et prétend, n'est-ce pas, envisager dans le futur à ce sujet-là ? Ok. Je tiens d'abord à souligner que même le gouvernement a remarqué le problème de l'éducation dans le Grand Nord. C'est pour ces raisons que le Grand Nord est défini dans une zone d'éducation prioritaire pour le Cameroun. La CGN, pourquoi accompagner le gouvernement ou bien pourquoi amener son apport à l'éducation ? La CGN prend les doléances du Grand Nord en matière d'éducation pour les transmettre au ministère. Je prends l'exemple de la doléance concernant l'éducation des bases. La CGN est allée rencontrer le ministre de l'enseignement de base pour lui présenter les situations de l'éducation sur le plan infractice, sur l'aide et sur le plan même de recrutement des enseignants. Nous avons des enseignants qui sont formés, mais ils ne sont pas recrutés. Et pourtant, nos écoles n'ont pas des enseignants. Et à côté des doléances que la CGN sont enseignants... Oui, M. Gourban, vous avez dit que les enseignants qui sont formés, qui ne sont pas recrutés. Est-ce que le gouvernement ne sait pas qu'il y a des enseignants formés et qu'en parallèle, nous avons également le manque des enseignants dans les différents établissements du Grand Nord? M. Amin, nous savons tous que c'est le gouvernement qui forme les enseignants. Donc, naturellement, le gouvernement sait, n'est-ce pas, qu'il y a des enseignants formés et qui ne sont pas recrutés. Et pour ajouter même, je peux dire que le gouvernement sait aussi qu'il y a, n'est-ce pas, des écoles qui n'ont pas des enseignants parce que les doléances sont, n'est-ce pas, transmises chaque jour. M. Gourban, vous avez parlé là des doléances. Les doléances peuvent être exécutées ou non. Et maintenant, si jamais le ministère ne répond pas promptement, qu'est-ce que la CGN envisage comme alternative pour, n'est-ce pas, répondre aux problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure lors de la présentation du contexte? M. Gourban, la CGN mène aussi des actions concrètes sur le plan de l'éducation. Je prends l'exemple à travers, n'est-ce pas, l'Amical pour la solidarité et le développement. M. Gourban, la CGN, à travers, n'est-ce pas, l'Amical, a offert des bâtiments scolaires dans la région de la Damawar pour permettre une éducation de qualité et dans des conditions confortables, dans des conditions normales. Et pour que l'éducation puisse, n'est-ce pas, répléter les normes internationales. Voilà l'action, n'est-ce pas, qu'on fait de la CGN. Et dans les années à venir, la CGN a le programme d'étendre, n'est-ce pas, ses actions dans toutes les trois régions septentrionales. Ok, M. Gourban, et nous allons revenir à vous. Je veux aller sur le plan économique avec M. Kamkao. Alors, M. Kamkao, qu'est-ce que la CGN, quelle est l'action forte que la CGN, n'est-ce pas, pose à l'endroit de ses membres économiquement? Bon, merci, M. Aminou. Avant, n'est-ce pas, de répondre à votre question, je tiens d'abord à féliciter notre superviseur général et docteur Mohamedou Bayerou Panfajil pour l'effort qu'il entreprend tous les jours avec son équipe pour œuvrer à la CGN. Bon, en fait, la CGN, la force de la CGN, c'est que la CGN, dans sa vision, est de réunir toutes les communautés du grand nombre. Et vous savez aujourd'hui que la force, n'est-ce pas, d'une communauté, c'est une association. Donc, raison pour laquelle la CGN, dans sa vision, veut alors réunir les associations et comme ça, nous avons œuvré pour le développement de notre pays. Alors, sur le plan économique, la CGN a entrepris des initiatives fortes, autant pour moi. Et la CGN, à travers son partenariat et avec ses actions qu'elle mène, a entrepris de former ses membres dans l'entrepreneuriat. Dans le domaine d'entrepreneuriat. Bon, à cette occasion même, je me rappelle bien, le 4 septembre dernier, la CGN a tenu une conférence ici et a invité, n'est-ce pas, le président du patronat du MECAM qui est venu entretenir les membres de la CGN sur l'entrepreneuriat. Il a déroulé son programme et comment s'y prendre pour s'auto-embrouiller et créer des embrouilles. Donc, il a dévoilé son programme et donc, il a beaucoup, d'abord les membres de la CGN l'ont apprécié à propos de cet entretien. Justement, l'entrepreneuriat n'est pas seulement se former. Maintenant, quand vous êtes formé, ces compétences-là, vous n'avez pas, par exemple, les moyens pour les appliquer. Qu'est-ce que la CGN apporte à ses membres pour, n'est-ce pas, entreprendre, je veux dire, dans le domaine financier ? Mais c'est parce que le même jour, le superviseur général de la CGN, il a aussi invité le représentant, je veux dire, le directeur régional des banques caméronaises, des micro, des PME. Donc, lui, il est venu expliquer le processus à prendre pour aboutir, n'est-ce pas, à obtenir un financement. Donc, il est venu avec son programme aussi, il était l'invité aussi du jour, il a expliqué comment procéder pour avoir des financements. Donc, le jour même, les membres de la CGN étaient vraiment ravis d'avoir, n'est-ce pas... Le financement vient de qui ? Des banques ? Des banques, des PME, des PME. Bon, comme lui, c'est le président des banques, le président des banques caméronaises des PME. Donc, ça veut dire que les membres de la CGN doivent dérouler le programme dont il a expliqué, et il les a montré comment procéder pour obtenir des financements, pour financer les projets et créer, n'est-ce pas, des emplois. Et pour un ressortissant de cet emploi qui vit, n'est-ce pas, dans nos trois régions, à Damawa, Estre-Nord et le Nord, qui sont, par exemple, dans les zones régulées, disons les villageois, par exemple, qui n'auront pas accès à ces PME-là. Qu'est-ce que la CGN peut nous apporter afin qu'ils les entreprennent aussi ? En fait, la vision de la CGN n'est pas focalisée seulement sur les élèves et étudiants, parce que la CGN prend toutes les couches sociales. C'est pour laquelle même les jeunes qui viennent ici, dans le sud en général, bon, ils peuvent être dans le syndicat, par exemple, les motos d'art semaine, ou bien même... Tu dis, ceux qui sont dans le Grand Nord, qui sont, par exemple, dans les emplois, est-ce que la CGN ne peut pas, par exemple, aider ces personnes-là à entreprendre, par exemple, dans l'élevage, la culture... Justement parce que, bon, toujours avec son superviseur général, docteur Mohamedou Fajil, la CGN a pu décrocher, n'est-ce pas, a pu décrocher une... je ne sais pas, une... sur le plan économique surtout. Donc, la CGN, on a octroyé à la CGN 300 000 plans dans la quartier. Et c'est-ci au bénéfice, n'est-ce pas, du Grand Nord. Donc, pour cela, il suffit maintenant que la CGN, dans sa globalité, doit alors mobiliser une équipe sur le terrain, donc doit sensibiliser les jeunes, et puis essayer de départager, n'est-ce pas, les tâches pour que tout le monde en bénéficie. OK, M. Edmond, M. Kamkao, merci pour votre intervention. Je reviens à vous, M. Borbani, Zislaine. Alors, toujours dans le domaine de l'éducation, vous avez dit tout à l'heure que la CGN a, n'est-ce pas, transmis quelques doléances au ministère de l'éducation de base. Alors, au niveau de la communauté, par exemple, qu'est-ce que la CGN fait pour les ressortissants du Grand Nord qui vivent dans le bourré ou ceux qui restent dans le Grand Nord? OK, merci, M. Aminou. Pour ceux qui vivent ici dans le bourré, la CGN a, n'est-ce pas, mené une action vraiment, vraiment, qu'on doit, n'est-ce pas, saluer. L'action des partenariats avec un collège turc, un collège des renommés, en fait, national et international, un collège prestigieux, dont l'accès n'est pas donné à n'importe qui, mais grâce à la CGN, les enfants des familles de plus de nous ont accès à ce collège, ce collège... Le nom du collège, c'est quoi ? Le collège, la fraternité, Adana, de Yaoundé. OK. Donc, la CGN est en partenariat avec ce collège. Et on a même délocalisé ici, à Douala, le concours d'entrée à ce collège. Et dès que vous avez l'accès à ce collège, vous avez la possibilité qu'à la fin de votre formation, vous ayez une espèce pour aller en Turquie. Et la CGN a une quarantaine d'élèves dans ce collège. Et c'est cette année que la CGN a mis ses élèves là-bas. Et ces élèves sont parrainés par l'international camerounais qu'on appelle souvent le numéro 9, Samuel Etofis. Donc, vous voyez l'importance que Samuel Etofis a, n'est-ce pas, à donner à l'action que la CGN a mis. Mais c'est une action salutaire. Et ces élèves sont, n'est-ce pas, ravis du privilège, n'est-ce pas, qu'ils ont eu grâce à la CGN d'accéder à un si grand collège éducatif. Et un collège qui répond, n'est-ce pas, à tous les standards internationaux et aux normes internationales. Voilà l'action, n'est-ce pas, menée au niveau du privilège. Un collège dont un établissement d'enseignement secondaire. C'est secondaire, bien sûr. Et pour le supérieur, par exemple, est-ce que la CGN ne mène pas également des actions, en fait, au niveau du supérieur ? Au niveau du supérieur, également, la CGN mène des actions, voire même plus d'actions, parce qu'il y a plus, n'est-ce pas, des étudiants. Des partenariats, en fait. C'est-à-dire dans le but, n'est-ce pas, de rendre les membres à un niveau d'éducation international. Oui, la CGN est en partenariat avec Avenir Education, qui est basé en France. Et ils ont, n'est-ce pas, une vision d'ensemble, qui est celle de favoriser une éducation de qualité dans le monde entier. Et à travers, n'est-ce pas, ce partenariat, les étudiants et les élèves de la CGN auront la facilité d'obtenir des bourses d'études et de formations à l'étranger, et en France en particulier, et la facilité d'inscription, même, dans les universités françaises. Vous savez, de l'autre côté, l'inscription à l'université n'est pas facile, comme ici, chez nous. Et à travers la CGN, nous avons, n'est-ce pas, cette facilité. Et la CGN est aussi en partenariat avec l'école de commerce de Lyon. Et grâce à ce partenariat, la CGN a de bourses d'études universitaires. Il y a une université numérique, qui est pour les étudiants de la CGN et du Cameroun en général, pour ceux qui aimeront aussi, n'est-ce pas, bénéficiaires de cette formation, bien sûr. Mais les étudiants de la CGN, en n'est-ce pas, sont favorisés en tout. OK. Donc, tout le monde qui aimerait, n'est-ce pas, participer à ce concours, il peut avoir accès. Oui, mais pas dans les mêmes conditions que les étudiants de la CGN. D'accord, M. Robani. Je reviens à vous, M. Omar. Alors, dites un mot, n'est-ce pas, au public qui vous regarde. Ensuite, nous allons introduire ce élément pour la suite. OK. Ce que moi, je vais dire au public ici, c'est que, bon, la CGN, dans sa vision globale, la CGN vient, n'est-ce pas, réunir tous les ressortissants du grand nord, afin, n'est-ce pas, de défendre leurs intérêts. Et ceci entre dans la vision du développement de notre pays. Alors, ce que moi, je vais dire ici, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, nous sommes au début de notre phase de sensibilisation. Bien que les initiatives fortes ont été entreprises, mais il reste un problème de sensibilisation, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui vivant, n'est-ce pas, dans le sud, ne sont pas au parfum des informations. Donc, on doit sensibiliser tous ces jeunes afin qu'ils adhèrent, n'est-ce pas, le groupe, l'association CGN, pour qu'ensemble, nous puissions aller en avant pour oeuvrer, pour développer notre pays. OK. Merci pour votre intervention, M. I. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci. M. Vorban, je reviens à vous. Sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, toujours. Alors, quel est, par exemple, aujourd'hui, on voit que le numérique est en train, n'est-ce pas, de gouverner presque tout le monde entier, c'est-à-dire sur tous les plans. Alors, sur le plan éducatif, nous avons vu, pendant la période de confinement, avec le contexte corona, il y avait eu, au Cameroun, le téléenseignement. Est-ce que le grand nord, par exemple, a bénéficié de ce téléenseignement-là? Monsieur Aminou, avant, n'est-ce pas, de parler du numérique, je tiens aussi à préciser les élèves de la CGN qui sont, n'est-ce pas, inscrits au collège de la fraternité à Dana. Ceux qui se distingueront seront, n'est-ce pas, pris en charge gratuitement. Donc, la CGN, en partenariat avec d'autres organisations, vont prendre en charge leurs formations entières. Et vous savez, là-bas, c'est un cycle d'éternels. En ce qui concerne le numérique, à travers, n'est-ce pas, le partenariat avec le Centre européen pour le leadership et l'éducation à l'entrepreneuriat, la CGN a, n'est-ce pas, un programme de vie, Jagora University, qui n'est-ce pas, une université numérique. Et nous avons aussi, au sein de la CGN, une salle de conférences où on fait des visioconférences avec des experts internationaux des différents pays et des différents continents. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, comment la CGN met aussi en place les moyens numériques pour permettre aussi une éducation de qualité à travers les TIC. Et en ce qui concerne le contexte actuel de COVID-19, nous savons que le gouvernement a aussi, n'est-ce pas, ce projet de numérisation de l'éducation dans l'ensemble. Et la CGN agit donc pour accompagner le gouvernement dans ce sens et doter aussi le grand nombre de moyens pour pouvoir accéder aussi à l'éducation à travers le numérique. – Ok, merci, M. Volbani. Nous allons à présent accueillir M. Edmond Nafa. M. Edmond Nafa, bonjour. – Bonjour, monsieur. – Ok, nous sommes dans le cadre de la CGN, bien évidemment à l'émission de conversation. Alors, le thème porte sur la CGN et ses perspectives futures. Alors, au niveau du... Sur le plan socio-culturel, nous voyons que dans le grand nord, il y a les jeunes qui se déplacent vers le sud ici, précisément dans le département du Brouy. Vous savez, Douala, c'est une ville qui regorge, n'est-ce pas, beaucoup d'entreprises et les jeunes se disent qu'ils vont, n'est-ce pas, venir trouver leur compte ici. Et on voit donc qu'il y a les ressortissants du grand nord qui viennent ici à Douala et ce n'est pas souvent facile de s'adapter. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que la CGN fait sur le plan social, n'est-ce pas, pour encadrer ces jeunes qui viennent là ? – Merci. Je vais ici commencer par l'action sociale. Je vais définir clairement l'action sociale, n'est-ce pas, de la CGN au sein de la communauté du grand nord. Dans un premier temps, la CGN a entrepris des facilitations d'accès à des logements sociaux. n'est-ce pas, aux fils et filles du grand nord qui viennent s'installer dans le Brouy, dans l'estuaire du Brouy. En réalité, la CGN peut par là offrir des logements, des conditions d'accès à des logements en signant un accord de partenariat avec la société immobilière du Cameroun, par exemple. Elle a signé des conventions pour offrir des toits à tous les fils, à toutes les filles qui se retrouvent ici à Douala. C'est déjà un avantage pour les jeunes qui se déplacent. Quand ils viennent, ils trouvent un groupe déjà sur place qui les attend. Oui, vous avez dit ici à Douala. Et compte tenu du fait que la CGN n'agit pas seulement au niveau du Brouy, du côté du nord, par exemple, qu'est-ce que la CGN apporte, n'est-ce pas, socialement à cette localité ? Bon, comme vous le savez très bien, dans le nord, dans le grand nord en général, il y a un problème créatif d'eau potable qui se pose. Et la CGN est en train de porter une solution, une voie de solution en créant, par exemple, des forages, en donnant à des populations qui ont besoin d'eau potable des forages pour qu'ils aient l'accès à des... Ce sera une action dans le... C'est déjà une action entreprise dès à présent parce que la CGN a déjà offert des forages. La CGN a déjà offert des forages. Elle continuera, dans les prochains jours, à pouvoir développer, à étendre son programme pour atteindre toutes les couches, toutes les trois régions du Cameroun, excepté en tion du Cameroun. D'accord, merci. Et il y a également, n'est-ce pas, sur le plan social. La CGN fait souvent... On a vu en 2018 comment la CGN a mobilisé les membres pour s'inscrire sur la liste électorale et responsabiliser également les ressortissants du grand nom, n'est-ce pas, à porter les choix. On a vu, n'est-ce pas, des polémiques à ce niveau-là. Quel est, n'est-ce pas, qu'est-ce que la CGN cherche, n'est-ce pas, à rendre ses membres plus citoyens ? En réalité, la CGN jusqu'ici n'a pas une vision politique de la chose. La CGN a plutôt entrepris un programme baptisé la citoyenneté pour tous. Ça veut dire que partout où un ordiste, un représentant du nom se retrouve, il doit exercer librement la citoyenneté. Ceci dit, la CGN a commencé par sensibiliser toutes les couches, toutes les forces vives, les représentants du grand nom, les ressortissants, bien sûr, du grand nom dans toutes les métropoles. Elle a commencé par les rappeler leur devoir citoyen envers la nation. Ils ont tout simplement sensibilisé les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et celles qui ont déjà fait ce travail de continuer pour pouvoir participer activement à la vie sociale, pour participer à la gestion de la cité. Ok, merci, M. Edmond. On va revenir sur vous après. Je relance M. Bourbani avec une dernière question. M. Bourbani, vous avez exposé tout à l'heure sur le plan éducatif, comment la CGN aide les secondaires, les supérieurs, et pour les jeunes qui ne sont pas peut-être allés à l'école ou bien qui ont un niveau, qui ont abandonné l'école à un niveau, je veux dire quoi, un peu bas, et peut-être même ceux qui travaillent déjà, qui aimeraient, je veux dire quoi, améliorer leurs compétences en termes d'éducation. Qu'est-ce que la CGN fait globalement pour tout le monde? Ok, merci. Globalement, concernant les membres de la CGN, à la CGN, nous avons, n'est-ce pas, plusieurs catégories, des membres, nous avons les élèves, les étudiants, les travailleurs, et les chômés, en fait, tout le monde fait partie de la CGN. Donc, tout le monde trouvera son compte? Tout le monde à son compte. Nous avons déjà dit ici, concernant les élèves, il y a, n'est-ce pas, une quarantaine d'élèves que la CGN a inscrit au Collège de la Fraternité à Dana de Yaoundé. Et la CGN paie la scolarité de tous ses élèves, l'ensemble, en fait, de l'élèves pré-scolaires est payé par la CGN. Et d'ici l'année prochaine, la CGN pourra inscrire au moins 100 élèves dans cette école. Et pour la formation d'un membre qui n'est pas... Concernant les autres membres de la CGN. La CGN a un programme général qui n'est pas baptisé CGN Talk, qui n'est pas un rendez-vous hebdomadaire de conférences. Ça consiste à quoi, M. Rouman? CGN Talk, qui n'est pas une conférence, en fait, on invite des aspects internationaux dans des domaines de compétences qui sont bien précis. Ils viennent, ils... Ils entretiennent les membres de la CGN en vue, n'est-ce pas, de les former et les informer, n'est-ce pas, ce que le domaine, n'est-ce pas, choisit, pour que l'ensemble des membres de la CGN ait le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. et ces conférences, d'ailleurs, parfois, ça se passe même en visioconférence avec les espères en France, même en fait, dans les espères des autres continents, dont on veut, n'est-ce pas, partager aussi des expertises et ces espères, n'est-ce pas, des renoms, n'est-ce pas, vraiment connus et voilà, n'est-ce pas, ce que la CGN fait avec l'ensemble de ses membres et ça forme chaque membre et chaque membre... Et il y a quand même une participation massive. Bien sûr, une participation massive. Qui peut refuser de telles conférences ? Seulement les membres de la CGN ou bien c'est ouvert à tout le monde ? La conférence est ouverte à tout le monde et je tiens à préciser que c'est gratuite, la conférence est gratuite. vous voyez, à Douala, on vous évite à des conférences, la participation, c'est au moins c'est 10 000 et la CGN organise des conférences gratuitement et pour tous les Camerounais, non seulement les membres de la CGN et cette action est vraiment à saluer parce que la CGN et son superviseur, je nomme ici le docteur Bayeco-Faldi qui travaille, n'est-ce pas, d'arrache-pire pour sortir, n'est-ce pas, le grand nombre de la situation actuelle dont nous connaissons et pour, n'est-ce pas, amener le Camerounais au développement dont nous entendons. Ok, merci, M. Bourban pour vos éclaircissements. Je reviens à M. Edmond. M. Edmond, nous avons décrit tout à l'heure le déplacement massif, n'est-ce pas, des jeunes du grand nombre pour le bourri, précisément Kudwala. Comment est-ce que ces jeunes viennent s'adapter, n'est-ce pas, avec, comment est-ce qu'ils cohabitent en fait avec les autochtones de Kudwala ? Est-ce que le climat est favorable ? Comme vous le savez si bien, lorsque l'on quitte de chez soi et que l'on se retrouve dans une autre contrainte qui n'est pas la sienne, le climat n'est pas le même. Souvent, on est frustré, souvent, on est, on est, on est. La CGN a déjà entrepris des actions, la CGN à travers son superviseur a pu venir cette action-là. Ils ont pensé à un projet, le projet, le point central de la vision de la CGN du point de vue culturel est celui de l'enracinement culturel. Des fils et filles du grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'enracinement culturel, ça veut dire tout simplement que lorsqu'on quitte par exemple de Chetois, on se retrouve dans un autre village où on ne vit pas les mêmes réalités de Chetois. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut développer aussi ta propre culture, s'enraciner dans sa culture. Si je prends par exemple le cas de Douara, nous avons nos frères qui ont grandi ici qui n'ont aucune idée de la tradition par exemple du grand nombre. Je vais prendre le cadre du programme de la CGN récemment lorsque la CGN a convoqué par exemple la danse, la présentation du gouvernement de Tupuri par exemple lors des festivités de la CGN ici. Beaucoup, n'est-ce pas, de ressortissants ou beaucoup de ceux qui sont de la diaspora par exemple qui voient de telles actions ils se retrouvent vraiment parmi les siens. Vous voyez un peu, n'est-ce pas ? Donc la CGN voudrait créer cette, je vais dire, la CGN veut créer une union du point de vue culturel. On peut dire une forme de brassage culturel. Voilà, brassage, bon, parlons même pas d'abord du brassage culturel. De multiculturel. Pas cela. On est d'abord, lorsqu'on vient ici par exemple, tu as d'abord ta propre culture avant de rencontrer la culture de l'autre. Alors, dans un premier temps, elle valorise d'abord sa propre culture. Ça veut dire la culture du grand. Dans un second temps maintenant, elle tend maintenant sa culture, elle tend la même pour recevoir les autres cultures. Pour permettre, n'est-ce pas, à cohabiter avec les auto-toutes. Ok, merci M. Edmond et M. Vaubane, je vous remercie également pour vos différentes interventions. Nous allons donc arrêter l'émission à ce niveau et au revoir à tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501